à présent je vais vous parler de la terminaison des processus alors ça paraît simple mais en fait ça l'est pas tant que ça lorsque vous écrivez au début une un programme qui va être exécuté par un processus donc je vais faire un exemple avec proc 1 donc au début du projet vous faites en sorte que ce processus ne se termine jamais donc à la fin du projet normalement vous devriez faire en sorte qu'il puisse s'arrêter donc s'arrêter c'est quoi c'est de faire en sorte que ce processus ne soit plus activable et puis aussi de libérer les ressources qui ont été alloués pour ce processus libérer les ressources c'est à minima libérer l'espace de la pile correspondante alors ça ça pose un problème parce que je dis toujours il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis or pour fonctionner un processus a besoin d'une pile et tant qu'il n'est pas complètement terminée et bien il faut pas supprimer cette pile sinon vous coupez cette branche or au moment où vous voulez terminer le processus donc là on va faire avec un appel explicite à la fonction terminée processus que je vais appeler comme ça eh bien il y a des opérations à faire et dans ces opérations à faire il faudra effectivement le sortir de sortir le processus des processus qui seraient activables alors si vous avez suivi la vidéo précédente concernant l'ordonnanceur je vous conseiller de ne pas le mettre dans la liste des processus activables lorsqu'il était actif mais d'avoir un processus désigné à part donc il n'y est pas a priori mais quand et donc quand il va se terminer il faut surtout pas le mettre dans la liste des processus activables donc il va falloir sortir ce processus du tourniquet donc pour ça il faut pas le placer dans la liste des processus activables et puis il faut libérer l'espace alors dans la discussion dont autour des fils que vous pouvez avoir en dehors on pourrait dire ce processus je vais le mettre dans une file alors soit une file des processus qui sont en attente d'une libération soit une liste des processus qui sont disponibles pour être réalloués notamment par rapport aux pays donc finalement terminer un processus et c'est ça et puis c'est également passer la main au processus qui est qui au prochain processus donc le prochain processus c'est a priori celui qui est en tête dans la liste des processus activables donc normalement on en a toujours un c'est le rôle du processus idl d'avoir toujours un processus activable donc celui là ne peut jamais se terminer donc un jeu je vous rappelle le idl c'est un while 1 on retrouve ça dans linux si vous regardez le code de linux vous avez un espèce de code qui ressemble à ça avec alt donc ce processus là attention ne peut être ni endormi ni terminé donc c'est les autres processus donc il y aura toujours normalement un processus qui sera activable à tout moment au niveau du système sauf qu'on arrête le système mais là on est on est on n'est pas sur l'arrêt du système mais vraiment sur la terminaison d'un processus donc terminer un processus ça revient à faire ça donc attention un point de vigilance comme je l'ai dit tout à l'heure sur la libération de l'espace il faut pas libérer l'espace à n'importe quel moment alors en fait à quel moment on pourrait libérer je vous donne quelques pistes on pourrait le mettre effectivement dans la liste des processus qui sont terminés mais pas encore complètement disponible à savoir que au moment où on appelle leur dénonceur on pourrait aller parcourir cette liste et puis libérer l'espace de chacune des piles des processus à libérer mais si si on garde bien et si on appelle au bon moment c'est à dire que dans lorsqu'on repasse sur un nouveau processus et bien à priori on devrait avoir qu'un seul dans ce cas là donc je vous laisse réfléchir à cette à ce point là et s'il n'en reste qu'un seul on pourrait non pas faire une liste mais avoir juste le dernier processus qui s'est terminé et si on n'a pas on n'a rien à faire et à un certain moment dans l'ordonnanceur et bien libérer l'espace mémoire correspondant donc ça libérer l'espace mémoire on ne peut pas le faire tant qu'on est en train d'exécuter du code dans le contexte de ce processus 1 puisque la mémoire qu'on libérerait ça serait la pile et donc cette pile elle est utilisée pour l'appel des différentes fonctions donc attention quelque part faut réussir à le faire après le passage de l'âme le passage vers le prochain processus activable donc tout ça ça va se faire autour de l'ordonnanceur autour du contexte switch etc dernier dernier point une fois qu'on a bien fait ces choses là donc réfléchissez bien à ces différentes problématiques comment je fais pour que ce processus se termine sans l'appel explicite à terminé processus alors il faudrait revenir un petit peu sur les conventions donc je vous laisse regarder éventuellement la vidéo sur les conventions enfin la présentation des processus je vous rappelez comment on appelle une fonction en c'est dans l'abbaye de i386 donc si je prends la fonction proc 1 ce qu'il faut avoir en mémoire c'est que se finit le code assembleur associé en gros se finit par un ret et qu'est ce que fait le ret et bien il va chercher dans la pile là où il en est il prend cette valeur et cette valeur va être le l'endroit où on va aller donc c'est normalement l'adresse de retour mais lorsqu'on va démarrer un processus en fait il n'a pas été vraiment appelé il n'a pas été appelé par un call il a été mis en place tout simplement en en trichant en faisant en sorte que le pointeur d'instruction pointe vers le début du code là aussi je vous laisse regarder la vidéo associé associé à la création de processus donc ce qu'on aimerait bien c'est qu'à la fin de l'appel enfin la fin de l'exécution de proc 1 lorsqu'on ne va arriver à la collade fermante qui va correspondre en fait au ret et bien on est dans la pile et bien l'adresse de ce qu'on veut exécuter et qu'est ce qu'on veut exécuter si on veut le faire de manière applicite et bien c'est rien d'autre que la fonction terminé processus donc ici je vais mettre l'adresse de terminé processus mais comment je fais pour mettre l'adresse de terminé processus et bien il faut le faire à la construction du du processus donc je vous rappelle comment on faisait jusqu'à maintenant pour la créer un processus dans la pile on devait avoir en bas de la pile enfin au sommet de la pile quand on l'a construit on devait avoir l'adresse de proc 1 c'est à dire et faire en sorte que esp qui était dans le contexte donc dans le banc de registre qui en comporte 5 c'est la première case et là je mets l'adresse correspondante pour pouvoir initialiser le le correctement le processus et comment on avait fait ben on avait dit qu'on avait une pile qui contenait 500 512 cases donc la 5 la dernière cas c'est la case 511 puisqu'on démarre à l'adresse 0 et donc on avait fait comme ça pour démarrer les processus maintenant on se rend compte que lorsqu'on va lorsqu'on va démarrer le processus on va se retrouver à dépiler cette valeur là donc quand je vais démarrer proc 1 la pile va être dans cet état là ben j'aurai plus rien et puis on va l'utiliser donc esp il va pointer vers la zone qui n'a pas été alloué pour ça mais c'est pas grave parce que après je vais utiliser à pile dans le sens là donc là j'ai toujours avec des adresses croissantes dans le sens logique du haut vers le bas mais lorsque le programme le la fonction va se terminer elle va faire un rate et donc elle va aller chercher dans esp ben là on l'a pas initialisé donc qu'est ce qu'il faut changer donc je reviens sur sur ça bas ce qu'il faut changer c'est assez simple c'est pour avoir la bonne configuration ce qu'il faudrait c'est mettre ici l'adresse de la terminaison de processus mais dans une case dont on a là qu'on a à disposition à savoir que comme on a 512 c'est là que je vais mettre cette valeur là donc ici je vais changer je vais mettre à l'avant dernière case ceci donc qu'est ce qui a changé pour la terminaison du processus et bien c'est l'initialisation de la pile au moment de la création du processus pour rajouter justement cette terminaison de processus est également le pointeur qui doit plus pointé vers la dernière case de la pile mais l'avant dernière case qui elle contiendra l'adresse du programme donc si vous faites tout ça correctement et bien vous avez la terminaison des processus qui doit fonctionner si ça ne fonctionne pas assurez vous en mettant un point d'arrêt au moment de de la terminaison du processus donc essayez de mettre un point d'arrêt par exemple sur le ret de votre processus de manière à regarder ce qui se passe et à voir si la pile est bien dans le bon état et pointe bien vers les bons éléments à ce moment là donc n'oubliez pas que vous devez aussi remplir la pile non pas avec l'adresse la plus faible mais bien l'adresse la plus élevée puisque comme j'empile les choses de des adresses les plus grandes vers les adresses les plus faibles si vous commencez à mettre les choses à l'adresse 0 ben vous allez écrire dans une zone qui vous est interdit voilà pour la terminaison des processus 2 1 1 1 2 2